L'aéropostale, alors d'abord Bernard, confrère, qui vient de lancer il y a quelques mois une télé sur le net, sur internet, Aérostar TV. Pas seulement sur internet. Et des réseaux, et d'autres réseaux. Aérostar TV, où on peut voir des documentaires, des interviews. Vous avez fait un documentaire avec Jean-Loup Chrétien, entre autres. Tout ce qu'ils volent, du boomerang jusqu'aux engins dont on a évoqué hier soir. Les aventures, car ce sont de belles aventures, même si ces engins sont finalement des prothèses. Les extensions de nous-mêmes, c'est toujours aussi émouvant. Vous avez commencé à piloter à l'âge de 15 ans. J'ai revérifié, vous avez environ 2000 heures de vol maintenant, c'est ça ? Oui, à peu près. Et vous connaissez, vous avez piloté 250 types d'avions différents. Oui, c'est le privilège du journaliste qui touche un peu à tout et qui ne fait rien de vraiment bien. Mais enfin, au moins, ça permet d'aller voir pourquoi un Airbus vole un peu différemment d'un avion de 1916. Et vous possédez toujours des avions, vous-même, qui sont... Vous aussi, vous avez fait le voyage de l'Atlantique à la Méditerranée, qui sont du côté d'Andernos. Oui, sur le bassin d'Arcachon, dans un bel hangar, il y a quelques trésors d'autrefois qui volent encore, qui sont des vieux avions. C'est quoi, le plus beau, Thérésor ? Le plus beau est un Lockheed 12, un Lockheed Electra, semblable à celui avec lequel Amélia Herrhardt a disparu dans le Pacifique en 1937. Donc, un bimoteur de transport de l'époque qui est unique en Europe. Il en reste 9 dans le monde. Enfin, c'est pour ceux qui font du bateau un peu à l'ancienne, c'est un peu l'équivalent de l'Hermione, sauf que ça vole. Amélia Herrhardt, sur lequel il y a eu un film et auquel vous avez participé. Oui, et pour tourner le film, on est allé avec ce vieil avion jusqu'en Afrique du Sud parce que le tournage avait lieu là-bas. C'était une expédition en soi-même, je crois, ce tournage. Oui, puisqu'on a été rançonnés en Guinée équatoriale avec un équipage enfermé pendant trois jours et une rançon à payer. Comme quoi, il y a l'histoire bégaye. Et donc, je ne sais plus si je te vois ou si je te tutoie, excusez-moi, cher auditoire, j'occille entre les deux. Tu nous parles des débuts de l'aéropostale. Oui. Donc, ça, c'est les années... C'est les années 1919. C'est contemporain des croisières Citroën. Et c'est aussi l'immédiat après Première Guerre mondiale avec, comme acteurs principaux, des gens qui, comme vient de le dire, ce sont des gens qui sortent des tranchées. Sauf que pour la plupart n'étaient pas dans les tranchées. Ils étaient plutôt dans les avions, les avions de l'époque, les avions de la Première Guerre mondiale qui ont servi de socle technique à ce qui est une aventure. Alors, ce n'est pas vraiment une exploration. Et à la limite, on peut dire que les gens de l'aéropostale, des lignes Latécoère, pour donner le nom exact de cette aventure à ses débuts, à partir de 1919, c'était le socle technique. C'était l'aviation qui avait été développée pendant la Première Guerre mondiale, qui était une aviation de bois étoile avec des machines qui étaient construites en bois par des gens qui étaient plus des luthiers, d'ailleurs, que des menuisiers. C'était des machines absolument superbes, de qualité, avec des moteurs qui étaient d'une fiabilité risible, puisqu'en gros, on pouvait penser qu'un moteur tombait en panne en moyenne toutes les 15 à 20 heures de fonctionnement. Donc, les gens qui faisaient voler ces avions-là avaient par nécessité, dès lors qu'ils envisageaient de voler pendant quelques temps, afin de faire des vols un peu longs, il fallait qu'ils soient également mécaniciens. Donc, tout ça nécessitait d'inventer, d'une part, l'utilisation d'avions qui avaient été faits pour la guerre et qu'il fallait modifier pour une utilisation différente, des vols beaucoup plus longs, des vols quotidiens et non pas des petites expéditions militaires rapides, comme c'était le cas pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il fallait donner de la fiabilité à ces machines et puis il fallait voir loin, il fallait voir au-delà de l'horizon. Et cette aventure, elle s'est produite simultanément dans pas mal de pays dans le monde, des pays, pour la plupart des pays coloniaux, des pays qui avaient des territoires lointains qu'il fallait, qu'il fallait joindre et où il fallait envoyer en particulier du courrier, parce qu'à l'époque, les avions étaient tellement petits qu'il n'était pas question d'emporter une charge utile importante des passagers. Donc, par contre, le courrier, le courrier sur du papier extrêmement fin, du papier pelu, rappelez-vous autrefois les enveloppes par avion, ce courrier était la justification première de ce qu'on peut assimiler à une exploration, même si ça n'est pas réellement une exploration. Le chemin de Compostelle des aviateurs français, c'est une ligne, ça s'appelle d'ailleurs, elle a été surnommée la ligne. Si aujourd'hui, on parle d'aviation de ligne, ça vient de là. Il y a à Paris, près de l'Arc de Triomphe, il y a le bureau de l'un des hommes qui est à l'origine de cet acte de civilisation, qui est l'invention du transport aérien, le changement d'une société humaine qui, aujourd'hui, je vous le rappelle, l'an dernier, il y a quand même eu 3 milliards et demi de billets d'avion utilisés par les terriens, 3 milliards et demi, ça fait quasiment un terrien sur deux statistiquement qui aurait utilisé un billet d'avion. Rien de tout ça n'existait il y a 100 ans, 2015, 1915, on était encore en pleine guerre. Rien de tout ça n'existait. Et à partir de 1919 et de la fin de la guerre, quelques visionnaires, il n'y a pas d'autre mot, dont l'un est représenté ici familialement, on va dire, Pierre-Georges Latécoère. Latécoère venait des Pyrénées, c'était quelqu'un dont on peut dire qu'au physique, il avait l'aspect d'un dandy, c'était quelqu'un d'extrêmement, je crois, séduisant, soigné, c'était un bel homme. C'était aussi un industriel redoutable qui avait, entre autres, gagné pas mal d'argent en travaillant pour la défense nationale pendant la Première Guerre mondiale et, entre autres, en construisant du matériel ferroviaire. Et puis, à la fin de la guerre, il s'était retrouvé avec la licence de construction d'avions des Samson à l'époque, des biplans d'observation. Donc, Latécoère construit des avions sur la fin de la guerre pour la guerre et puis la guerre s'arrête. Et donc, il se retrouve avec, sur le petit aérodrome de la plaine herbeuse de Montaudran, à Toulouse, il se retrouve avec des avions tout neufs alignés par rangées dont, finalement, a priori, il n'y a plus rien à faire puisque les militaires n'en ont plus besoin. Et donc, avec d'autres et en particulier un de ses amis, pilote lui-même, Beppo de Massimi, d'origine italienne, qui avait été pilote durant la guerre. Donc, Latécoère se met à échafauder des rêves. On va dire comme ça. Je pense que tous les explorateurs ont commencé par rêver. C'est important, la dimension du rêve, parce qu'après, l'exploration n'est jamais finalement qu'une matérialisation du rêve et la confrontation à la dure, avec faire la différence entre le rêve et la réalité. Donc, Latécoère réfléchit et étudie, parce que c'était un businessman également, il étudie les flux, en particulier des flux en matière de courrier. Et à l'époque, il se trouvait qu'entre la France, l'économie française et le monde extérieur, un des flux principaux était un flux d'affaires en direction du continent sud-américain. Pas seulement de certains pays, mais réellement du continent sud-américain. Et donc, il se dit avec Bepo de Massimi, il se dit qu'il faudrait peut-être qu'on étudie la possibilité d'utiliser ces avions qui sont dehors, qui ne servent plus à rien. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour transporter du courrier sur longue distance jusqu'à ? Et il prend une mapmonde qui existe toujours et que Marie-Vincent Latécoère, ici présente, a eu la gentillesse de me laisser toucher un jour. Il y a une mapmonde qui est à Paris et sur cette belle mapmonde, il y a un très haut crayon. Ce très haut crayon part de Toulouse, va à Perpignan, passe devant Barcelone, descend jusqu'à Malaga, passe par Tangier, continue Casablanca, Gadir, suit la côte, descend jusqu'à Dakar. Arrivé à Dakar, il traverse l'Atlantique Sud pour arriver à Natal. Et il se prolonge ensuite avec plusieurs branches, une branche vers le nord et le Venezuela, une branche vers le sud et la terre de feu. Et puis une autre branche qui part pratiquement pleine ouest et qui passe les Andes pour arriver à Santiago du Chili. Ce trait de crayon sur une mapmonde qui existe toujours, et quand vous voyez la mapmonde, si cette histoire vous intéresse, vous avez vraiment les poils qui se dressent sur les cheveux, les bras. Et c'est effarant parce que vous voyez pourquoi ça s'est appelé la ligne. C'est un trait de crayon sur une mapmonde. Après le problème, il fallait le matérialiser. Et d'ailleurs, sur la façade de l'immeuble en question, près de l'Arc de Triomphe à Paris, il y a une phrase de Pierre-Georges Latécoère qui dit « J'ai refait tous mes calculs, il me démontre que c'est impossible, il n'y a qu'une chose à faire, c'est le réaliser. » Et comme c'est une bourrique venue des Pyrénées, il s'est mis en demeure de réaliser son rêve, d'abord en s'entourant. Il a su s'entourer d'un tas de types extraordinaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé un peu d'horlogerie, on a parlé de garde-temps. Et il prend pour gérer cette affaire au plan technique, il prend un garçon qui s'appelle à l'époque Didier Dorat. Ce n'était pas encore Monsieur Dorat. C'était Didier Dorat, c'était un officier pilote qui avait volé pendant la Première Guerre mondiale, pilote de reconnaissance et pilote de chasse également. Et Dorat avait fait des études d'horlogerie. C'était un horloger, c'était un type précis et il avait ça réellement comme trait de caractère fondamental. Il prend d'autres personnages qui, pour la plupart, venaient évidemment de l'aviation militaire, puisque tous ces types-là se retrouvaient un peu démobilisés. Ils avaient goûté au fait de piloter, au plaisir de voler, parce que voler, véritablement, à certains moments, c'est un drôle de truc de voler. Vous oscillez en permanence entre la possibilité de vous casser la gueule, comme on dit, ou bien de survivre. Et dans les deux cas, vous oscillez entre la peur, qu'il faut bien apprendre à maîtriser, dont il faut apprendre à faire usage pour mieux travailler. Et d'autre part, la jubilation. Parce que c'est vrai, on l'a vu hier soir, avec les images en particulier, les images orbitales. On comprend que quand on est, quand on vole, si on se donne la peine de regarder par le hublot, plutôt que de lire le journal ou de regarder un canal de télé à bord, si on regarde par le hublot, on voit le monde. Et même si le monde est exploré depuis bien longtemps, et si on le connaît bien, c'est quand même toujours et souvent un ravissement que de regarder dehors. Et on apprend tellement de choses. Donc, la TECOER dit, on va transporter du courrier dans des petits sacs en toile de jute. On va y mettre 15, 20 kilos de lettres qu'on aura évidemment surtaxées, parce qu'il faut quand même payer les heures de vol, ou du moins contribuer à les payer. L'État français, à l'époque, y va d'un certain nombre de subventions par ce qu'il faut développer. C'est une forme de... Faire voler un avion qui porte vos couleurs, c'est véritablement brandir un drapeau, quelque part. Et si ce drapeau est itinérant et que vous l'amenez à travers d'autres continents jusqu'au bout du monde, le but est double, d'une certaine façon, pour l'État. Il est bien évidemment de favoriser des entreprises éventuellement commerciales, mais il est aussi quand même de montrer les couleurs et de montrer qu'on existe. Donc, la TECOER se lance dans cette aventure. D'autres le font également, mais l'aventure, la TECOER, quelque chose de particulier, sur le plan exploratoire, c'est qu'elle est la seule à d'abord aller aussi loin et elle est la seule à fonctionner sur un axe nord-sud-sud-nord. Ce qui veut dire quoi ? Alors, je vais me permettre de prendre un exemple très personnel. Il se trouve que mon père a été pilote justement chez la TECOER à partir de 1925. Normalement, mon père aurait dû être notaire dans la région de la Montagne Noire, puisque c'était une famille, c'était une dynastie de notaires installée près de Mazamé. Et puis, il s'est fâché avec son papa. Ils ne se sont pas parlé pendant longtemps, d'ailleurs, parce qu'il avait décidé, à l'époque, ça faisait partie du romantisme auquel obéissaient beaucoup de jeunes gens, il avait décidé d'être aviateur. Donc, il était parti dans l'armée. Il avait appris à piloter. Il avait, au bout de trois ans, il était officier de réserve. Il était revenu dans le civil, mais il se trouve qu'avant, il avait quand même aussi fait quelques études de droit pour être notaire à Toulouse. Donc, il a un doctorat en droit. Et puis, il parlait bien espagnol. Et donc, il avait envie de faire de l'aviation son métier plutôt que d'aller s'occuper de notariat. Et il se présente à Toulouse, à Montaudran, chez M. Dora, l'horloger, qui était un type extrêmement sévère d'apparence, qui était très humain, probablement très timide aussi, ce qui, chez lui, donnait ce comportement un peu raide, un peu froid. Puis, c'était aussi quelqu'un qui sortait de la guerre et qui avait commandé pendant la guerre et qui savait comment commander. Il savait que pour se faire obéir, parfois, il faut être un peu sec. Et donc, il s'est présenté chez Dora. Et Dora lui a dit, ça tombe bien parce que vous savez piloter. Ça, c'est pas grave. Il y a des types qui savent le faire. Vous avez fait du droit. Vous avez une vague notion intellectuelle de ce que peut être, par exemple, un contrat. Et puis, vous parlez espagnol. Et vous m'intéressez parce que la ligne qui descend traverse le Maroc espagnol, suit la côte. Et il y a un certain nombre d'endroits où il va falloir qu'on établisse ce que, à l'époque, on avait nommé des aéroplaces. Ça ne s'appelait pas encore des escales. Ça s'appelait des aéroplaces. Et c'est étonnant de penser qu'aujourd'hui, on trouve ça normal. 3,5 milliards de billets d'avion utilisés l'an dernier dans le monde à travers des escales. Il y en a partout. Il y en a une à Nice. Il y en a partout. Mais on se retrouve avec des gens qui sont obligés pour tenir ce pari insensé d'un industriel visionnaire et aventurier. Ils sont obligés de prendre des avions qui ne sont absolument pas faits pour ça et qui vont explorer quoi ? D'abord, ils vont traverser les parallèles vers le sud. Si vous partez de Toulouse, vous arrivez à Malaga en fin d'après-midi avec un avion de l'époque. Le paysage a déjà considérablement changé. Le jour d'après, vous faites Malaga, Casa Agadir. Et quand vous arrivez à Agadir, le paysage a encore considérablement changé. Le jour d'après, vous faites Agadir, Cap Juby, Villa Cisneros, Nouakchot. Vous arrivez à Nouakchot. Il y a trois jours, vous étiez à Toulouse, place du Capitole. Et là, vous êtes à Nouakchot. Et vous avez, en particulier, en longeant la côte entre Agadir et Nouakchot, vous avez survolé la planète Mars avec l'aile droite au-dessus de l'océan, désert, l'aile gauche au-dessus du sable. Et cet endroit-là, quand on le survole à basse altitude et basse vitesse, dans l'air chaud, dans les turbulences, dans les gaz d'échappement du moteur, les avions de cette époque-là n'avaient rien à voir avec ce qu'on appelle avion aujourd'hui. Véritablement, physiquement, c'est une aventure. Et donc, ainsi de suite, vous prolongez vers le sud et puis vous finissez. Au bout d'un moment, ils ont fini par être capables de traverser l'Atlantique Sud et de continuer à travers le Brésil, l'Argentine, pour trouver en face d'eux la muraille des Andes. Ils ont réussi à passer avec des avions dont le plafond était de l'ordre de 5000 mètres. Ils ont réussi à passer à 6500 mètres du côté de la Concagua. Guillaumet, par exemple, je vous renvoie au film dont parlait hier soir Francis Rocard. Guillaumet s'est retrouvé plaqué au bord d'un lac d'altitude à 4000 mètres d'altitude et en chaussures de ville avec juste un manteau en cuir. Il a marché pendant 4 jours. Il a passé des crêtes, des montagnes. Il a fait quelque chose qu'aucun alpiniste, aujourd'hui, n'oserait même envisager. Et il a survécu. Et ces types-là, qui n'étaient finalement que des pilotes, que des aviateurs, se sont transformés un peu malgré eux en explorateurs ordinaires puisque c'était leur boulot de tous les jours et qu'ils ont exploré, d'une part, eux personnellement, ont exploré la planète sur un axe quand même royal, sur une distance extraordinaire. La limite, quand on additionne les kilomètres, on arrive à 16 000 kilomètres de Toulouse jusqu'au bout. Il y a 860 morts, ce faisant. Ça fait un mort aux 100 kilomètres. Donc, il y a eu un prix à payer. Ça, ce n'est pas fait tout seul. Ils n'étaient pas de véritables explorateurs au sens où on l'entend ici, avec ce dont on vient de parler. Mais ils étaient simplement des gens qui faisaient leur boulot, mais qui le faisaient bien. La plupart de ces gens-là, par exemple, avaient passé leur brevet supérieur de navigation, certains avec difficulté parce qu'il fallait quand même un petit bagage mathématique. Mais ce n'était pas des fous. Ce n'était sûrement pas des têtes brûlées. C'était simplement des professionnels qui faisaient leur métier avec les outils de leur temps. Et ce faisant, ils ont inventé quelque chose. Ils ont exploré autre chose. Ils ont aussi exploré l'atmosphère. Et ça, c'est important parce que personne avant eux n'avait au quotidien volé entre 0 et 2000, 2500 mètres d'altitude et parfois un peu plus. mais surtout, ce faisant, ils ont inventé, ils ont donné des ailes à l'humanité parce que ce qu'ils ont inventé, le système qu'ils ont inventé est mis au point. Aujourd'hui, il s'appelle le transport aérien et je vous rappelle 3,5 milliards de passagers de billets vendus l'an dernier. Et pour terminer, il y a quand même aussi un petit bonus à cette histoire. Comme la plupart des histoires exceptionnelles, elle donne naissance à des gens qui, par talent, par... Il y a un de ses pilotes qui s'appelait Antoine de Saint-Exupéry qui d'ailleurs est venu très souvent ici à Saint-Tropez puisque la maison familiale est juste derrière, à la Môle, à côté de l'aérodrome. Et donc, Saint-Ex avait écrit une phrase qui ces temps-ci prend une certaine résonance. C'est la dernière, dernière, dernière phrase qu'il ait écrite dans la nuit qui a précédé sa disparition. Il avait écrit deux lettres cette nuit-là dont une à un de ses amis, Dalloz. Et la dernière phrase de cette lettre, c'était « La société future m'épouvante, je hais leur vertu de rebours, moi, j'étais fait pour être jardinier. » Applaudissements Et vous êtes... Et tu es ému en la disant. Tu es ému en la disant. Surtout un peu ces temps-ci, parce que c'est une phrase qui peut avoir certaine résonance. Et d'ailleurs, je rappelle que ces gens-là, à l'époque, il y a eu quelques pilotes qui ont été tués dans le désert par des balles qui n'étaient pas perdues. qui n'étaient pas perdues. Et tu es ému en la disant. 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 C'est parti !